Et bien, bonsoir, bienvenue pour Underdogs juin 2015. Sous-titrage ST' 501 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 Allo ? Sous-titrage ST' 501 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 récolte pas du gaz il va directement faire son nexus pour essayer de rattraper entre guillemets le retard qu'il a économiquement puisque minimat est parti sur hatch first donc c'est une réponse stratégique et normale et derrière hop dès qu'il a 16 probes sur le minerai donc saturé il va récolter avec les probes qui vont sortir pour les mettre sur le gaz et faire son deuxième gaz et faire son cyber et avancer tranquillement vers la technologie alors ok minimat sa poule qui se finit un départ très standard à devoir ce que minima va proposer contre protos je me rappelle qu'il était bien il n'est pas mauvais du tout contre protos et il aime bien partir sur roch hydra viper qu'est ce qui est tout simplement bas la standard en ce moment contrôler contre protos puisque les swarmos maintenant sont devenus beaucoup plus faibles qu'avant et donc les pro les airs sont un peu entre guillemets pas perdu mais dans le dans la tourmente et espère voir tout simplement les cas se veut de sortir puisque là en ce moment pas mal de joueurs sont en train de switcher là dessus ouais c'est clair les joueurs s'entraînent sur les gars sur the void alors fun qui lance sa deuxième base le speed pour minimat stargate pour funk elle est cachée est ce qu'elle sera ce coûté c'est ce qu'on va voir c'est que cette valeur sûrement le timing qui normalement doit être à six minutes qui va sortir mais après bon ça sera un peu tardivement mais après ça c'est minima qui est parti sur un ad first donc économie à fond speed pour tout simplement va voir tout simplement les xan laga les tours xan laga de la map c'est ces deux points importants pour voir tout simplement les unités pour tous sortir et voir quand il sort et derrière il va prendre b3 et la stargate qui va sûrement faire un oracle ou deux et ses oracles sont là une pour essayer de tuer les propres de la b1 ou de la b2 et pour se coûter ouais pour se coûter ouais c'est clair rester en vie garder l'oracle en vie le plus longtemps possible la stargate qui est fini attention la production non pas de production toujours voilà il le fait maintenant il a quand même fait dix secondes de retard mais il n'avait pas le gaz pour rookie ce qui est normal parce que il a passé là il a balancé son œil au vaisseau mère et là il va essayer de tuer le le dominant qui va être sûrement tué logiquement puisque tu ne peux pas l'échapper s'échapper ouais par contre il y a le speedling en face mais donc c'est risqué de sortir mais nous on voit qu'il n'y a pas de zergling sur la map mais il aurait pu y avoir 8 zergling qui prennent ce stalker quoi ouais il pourrait même être all-in parce qu'il n'a pas d'information il pourrait partir sur ma zergling speed le speed zergling est fini et pouvoir monter et aller chez lui directement ouais il ya l'overlord qui se committe dans la main et qui vient se coûter ce que tu peux mettre ce qu'ils voient est ce qu'ils voient la stargate pour l'instant attend l'oracle est sorti peut-être il a je sais pas si l'oracle mais l'oracle est là l'oracle est là il n'a pas de sport il n'y a pas de sport pas de production de sport attention l'oracle qui va faire mal parce qu'il n'y a pas de fort ça y est direct premier pack deuxième troisième allez les queens l'oracle qui fait quelques kills et qui s'en va fun qui garde son aura que l'envie ou de cet hp il a l'information de la b3 il a tué quand même quatre drones donc c'est pas mal il va pouvoir remapper derrière et là derrière regardez-moi ce qu'il est en train de faire 4 guet derrière le la forge assez surprenant de partir sur un bo très très agressif parce que là c'est fun qui part sur un all-in alors pourquoi cette forge c'est ça qui est fortement intéressant c'est que il a balancé il est tout simplement à à six guet 1 2 3 4 5 6 ouais il est parti sur six guet il a la forge honnêtement quand tu pars sur six guet c'est une très très agressif mais le plus un ne sera trop en retard pourquoi fait-il six guet c'est assez surprenant surtout quand il fait une forge derrière il est là pour faire mal alors est-ce que l'overlord n'en a pas vu le la forge donc ça va être tendu je pense que funk est parti sur un double all-in all-in avec six guet pour agresser super tôt et derrière donc mettre la pression pour que tout simplement minima produit le maximum d'unités et donc pas beaucoup de drones sur la b3 et derrière tout simplement re attaquer quand il aura plus un attaque mais je ne sais pas ça va être super chaud apparemment mon micro est trop fort alexis tu peux corriger s'il te plaît là ça peut pas être trop près de ma bouche et donc là le creep qui est bien avancé de la part de minima qui tout simplement grâce à ça c'est vraiment le point important en tant que zerg c'est d'avancer son creep avant c'est ici et surtout à gauche de sa base de sa b3 qui toujours le point stratégique où le proto s'attaque avec ses force fields là la belle concave de la part de minima qui va tout simplement attaquer les zergling qui circule c'est pas trop mal la peau de la très bonne faille de la part de minima qui fait la différence toujours sur son creep et qui va pouvoir prendre la meilleure fait qu'il pouvait faire oui minima qui prend une superbe fight et funk qui perd énormément de troupes qui perd tout voilà oui bah oui il perd tout il perd cette attaque il faut bien voir que minima j'ai l'impression qu'il a cut les evo il a cut les evo en fait il a cut les evo il a cut les drones donc il est derrière mais la contre attaque avec la vitesse rouge là peut faire mal va faire très mal il a un timing où il veut au moins faire du dégâts et je pense qu'il va faire du dégâts et idéalement canceller ou détruire la b3 là attention il va y aller directement il a beaucoup de roche l'héro speed qui est là qui va tuer des centries deuxième centries il n'y a pas assez de fossiles pour tout simplement bloquer toute cette pente et voilà les roche speed qui fonce directement sur les stalkers et oui et speed roche ça fait la différence contre le stalker qui sait qui n'est pas du tout blanc blink et là il y va directement sur la b3 attention le noyau vaisseau mère qui va arriver qui va tout simplement balancer le photon overcharge est-ce qu'il va pouvoir défendre cette attaque le photon overcharge qui les roches qui font des dégâts qui font énormément de dégâts la pop du protos qui chute alors le nexus va rester en vrai mais il a perdu à quel prix tout simplement parce que là il a tué tous ses centries il a tué tous les unités d'attaque donc il sait que minima tout simplement c'est qui va pas se faire attaquer pendant pas mal de minutes il va pouvoir switcher technologiquement on peut voir qu'il a balancé ses deux objets de chamber il a balancé ses deux upgrades attaque et défense il a fait aussi le drop il a fait le drop intéressant ça pourrait être surprenant de le faire le drop puisque nous sommes sur luxuriance et les b3 donc b4 b2 b3 est tout simplement très éloigné et faire un drop simplement sur la b1 et pouvoir défendre en même temps la b3 ça va être assez dur de la part de funk qui a son voyeur noyau vaisseau mère qui n'a pas assez de malin donc ça pourrait être assez intéressant et des hydra qui sont lancés la b4 qui est balancé ça a été vu par ce probe ouais le pilote qui va se finir alors est-ce que funk va attaquer ça m'a l'air compliqué d'attacher débutant au final au niveau économique minima il a beaucoup de banques quand même là il doit avoir 32 pop en banque même plus il est en train de faire ses deux routes c'est 12 routes il est vraiment devant il est vraiment de il n'a pas une composition incroyable qu'il a des roaches et de quoi faire des erglings quoi son roach erglings mais il a reset le compte de sentry adverse il n'y a pas vraiment d'unité enfin il en a refait tu vois mais il n'y a pas vraiment d'unité technologique oui c'est surtout ça c'est avoir perdu les sentries il doit refaire des sentries c'est beaucoup beaucoup de gaz un proto avec qui dit tellement de gaz ne peut pas faire de colosses ou autre et contre hydra rochydra il a besoin de ses colosses ou tout simplement des temps plat et on peut voir qu'il avait fait une petite erreur de drop en fait normalement quand tu veux faire un drop tout simplement ouais c'est d'abord enfin le speed de fait non tu fais le drop mais quand il est à trois quarts ou moitié tu fais le speed pour avoir tout d'un coup voilà c'est peut-être une erreur après c'est peut-être une belle idée parce que en faisant le speed tardivement oui là il est là en faisant le speed tardivement le 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 protos ne s'aperçoit pas du droit il peut tout dropper voilà je sais pas si c'est nécessaire mais s'il veut il peut tout dropper sur sur l'armée protos c'est dangereux quand même c'est très long ouais parce que en fait si tu fais ça ce qui se passe c'est que le proto c'est bling out et il kite avec les stalkers mais ils perdent toutes ces scènes trie sur sur le droit de souci c'est que si tu droppes tu vas perdre quelques over à chaque fois tu perds des over et tu perds aussi des unités qui descend un par un tu vois je sais pas ce qu'il veut faire peut-être juste prendre une énorme fight 200 de pop pour minima ouais c'est fait qu'il va être prise 140 pour funk est ce que funk peut le faire là il est dans un boulot d'étranglement où il peut caler des forcefield donc ça va donc il n'y a pas d'immortels il ya que il ya que de vaudray et des stalkers le problème c'est que bon après elle plus trois d'attaque quand même à qui est lancé voilà le sleut le drop qui a été faire le drop qui a été fait qui a tué quand même pas mal d'économies et là voilà il continue à gérer les va tout simplement ce bureau est très bien le drop qui a fait quand même la différence est une drop de 8 roach et qui a tué pas mal de prob ouais c'est ça 45 prop pour le protos 75 drones pour le zerg minima qui est devant en macro game vraiment macro game solide solide et on voit cinq vipers qui sont lancés je sens un peu funk dans le mal quand elle a mis l'excuréance j'ai complètement bloqué par un change là c'est ça là les îlottes non c'est son propre aux îlottes à 100 îlottes ok il est là il a dit non vous passerez pas et là il ya un petit droit pour s'il allait du droit pas ça répond un rêve bonne réponse à part de fin qui balance le le voir pour essayer tuer la hype il n'aura pas le temps de le tuer puisqu'elle a il ya la queen qui avait pas mal de mana qui a tout simplement balancé sa vie ouais là il pourrait lancer des spines crawlers à ce moment là c'est un sport privilégié surtout qu'il sait qu'il ya un prisme dans le coin donc à mon avis serait une bonne idée de lancer trois spines crawlers et là il va voir aussi sortir alors on n'a pas la vision tout simplement on va se mettre la vision sur minima il ne vous il voit un stalker et là il va voir à ce moment là encore des roach qui était bureau ici et là la sortie de sa plan de funk il a 142 142 pop contre 188 il a beaucoup beaucoup d'argent minima minima qui n'a pas lancé sa ma croix qu'est ce que funk va réussir à infliger le dégâts en jouant en jouant sur le hors de position live position à gauche allez les glaçons un glaçon ouais il est un peu en panique 1 ok ça s'est bloqué et peut-être prendre la hâte et partir ça pourrait être intéressant il va le faire il va le faire il va pouvoir c'était les portes si c'est une très bonne idée très bien joué de la part de funk qui agresse tout simplement sur la b4 où tous les unités de minima était sur sa b1 voilà et donc là il va se voilà il va partir tel un prince bon il a laissé quelques unités mais c'est pas grave on est quand même à 172 pop contre 142 minima qui tout simplement à trop d'argent il est il lui manque une macro hatch il prend cette base il devrait pouvoir reprendre cette base et limite partir sur macro hatch parce que là il aurait pu être déjà à 200 pop depuis pas mal de temps et là il va attaquer c'est une bonne idée puisqu'il n'a pas encore assez de technologie de la part de funk allez attention le nuage de la part de minima minima qui prend la faille et qui vient trade les clous qui sont bien balancé rien à voir les nuages là tous ces unités qui sont en dessous qui ne peuvent pas attaquer ouais il ya beaucoup d'unités protos qui sont tombés ça c'était les derniers forcefield la storm c'est dans 20 secondes il n'aura pas le temps il n'aura pas le temps il n'a encore pas il a quand même beaucoup de vipers il a quand même produit 25 vipers quand même 25 vipers c'est beaucoup d'unités et là c'est parti encore un super bon cloud de la part de minima le français qui commence à prendre l'avantage il est au saumon il est au saumon on s'en on a vu c'est une belle concave magnifique concave de la part de minima qui coûte toujours pas mal d'argent les storms qui arrive maintenant mais assez tardivement parce qu'il a fait des unités de la b2 sa faille de partout funk qui prend quand même une très belle faite qui a réussi à gagner au nord et qui va sûrement gagner au sud aussi grâce à ce nexus photo overcharge ouais c'est ça funk qui va réussir à défendre notamment grâce à la à la storm maintenant si on fait le point on a 32 pop d'avance pour minima trop d'argent il est il est et beaucoup d'argent c'est que minima qui a vraiment besoin d'une macro watch attend on fait voir les larves il n'a pas là il n'a pas de là il a vraiment c'est au moment où tu pourrais il commence à le faire au moment où tu prends b3 en tant que zerg tu as besoin de faire une macro watch et prendre b4 en même temps parce que tu as vraiment besoin de l'arbre et moi cet argent qui pouvait déjà dépensé et qui pourrait être presque déjà à 200 pop et réattaqué et en fait là à cause de ce problème là il laisse tout simplement funk respirer et pouvoir continuer à produire en fait il produit agressivement et maintenant c'est funk qui mène la danse alors que ça devrait être le contraire petit contrôle x alors il ya le prisme à droite qui va qui va larguer quelques unités des îlottes et un dt est ce que funk peut revenir dans cette game et la détection non il n'y a pas de détection je crois soyez honnête il a déjà vu ah là il ya deux dt et deux dt qui peuvent faire la différence parce qu'ils peuvent tuer les d'autres et surtout cette quatrième base donc là c'est très bien joué de la part de funk funk qui a tout simplement attaqué il savait que ça allait pas passer il a vu l'espagne il a préféré continuer à agresser et dire regarde je vais essayer de te rendre fou mais en même temps j'ai surtout te tuer cette base si je te tue des bases et que je continue à récolter je vais pouvoir essayer de continuer à agresser et là minima t'as compris la supercherie parce qu'en fait funk et c'est juste tout simplement de gagner du temps pour sa b4 pour continuer à produire mais derrière il est tout simplement à 130 de peuples contre 200 et là il doit attaquer et il doit prendre une belle concave il a quand même toujours cinq vapeurs et cinq vapeurs avec des bons clouds ça fait la différence il va prendre une belle concave et tout simplement détruire cette b4 qui vient d'être fini il va essayer de prendre une belle concave les clouds qui va être vraiment étudie la minima gagne du temps avec cette armée à gauche j'aime vraiment son contrôle d'armée à il regroupe son armée minima qui va prendre la paillette il suffit de dodge les storms et de caler des bons clouds bon cloud ici un storm je pense que minima a juste beaucoup trop d'unités et les temps très bien positionné les stops très bien positionné mais attend il va réussir non il va pouvoir réussir à défendre on est quand même à 161 points pour 90 il ya le fond de recharge en nice pick up de la part de minima et le suisse qui se fait submerger encore un super bon cloud de la part de minima et le nexus qui va tomber le nexus qui va tomber très belle défense de la part de funk le nexus qui tombe et derrière à droite il ya le nexus b3 pour faire pendant ce temps les dt les dt qui font un carnage sur toutes les bases les dt qui font tellement la différence qui détruit la b3 je pense la b4 ça va être dur ça va être très dur il pourrait faire des bons storms est-ce qu'il y a encore des storms non il n'y a pas de storm de la part de ah non il va pas pouvoir défendre il va pas pouvoir défendre il est quand il détruit des bases en même temps il est en train de rendre fou tout simplement minima c'est dommage et là il va reculer on recule sans détruire cette base là ça pourrait faire la différence de la base à droite qui encore envie parce que ça pourrait être la seule base ou funk il vise la sport il tue la sport non il pourra pas la tuer heureusement que cette manette cette queen a beaucoup de mana il va pouvoir réussir à défendre cette sport qui était honnêtement importante ouais c'est clair et là attention au viper une viper tombée là c'est dangereux ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle est en train de perdre pas mal de stalker alors que c'est stalker cc 16 unités il a besoin de storm il a besoin de beaucoup d'unités il a perdu quatre stalker derrière on a 123 contre 74 il n'y a pas de vaisseau mère et moi ça c'est très très dur de la part et franchement fin qui arrive à rendre fou et minima il contrôle très très bien son armée mais là ça va être dur de défendre cette attaque là parce que il n'a que des pauvres stalker cette base qui va tomber fun qui est pas ridicule qui est vraiment vraiment pas ridicule qui se sera battu mais un imat qui est supérieure cette base qui est la seule qui récolte pour les deux joueurs ouais là ça va être très très bien est-ce qu'il a peut-être trois acheter avec de la star pour tenir il y en a là il y en a là mais il n'y a pas assez de il est en train d'essayer de gagner du temps on est quand même à 121 points contre 76 on est à 25 minutes de game s'il fait les storms de dieu il pourrait la gagner enfin il faut des storms de photo d'un char j'ai un bon point les premières c'est que ils récoltent plus au stand bon sort ouais mais il est en train d'autres gilles en train de mettre la pression mais le mat qui dit regarde je sais que tu récoltes plus alors que moi j'ai cette base qui est en train de récolter donc si je récoltes je peux produire c'est quoi les points bleus là c'est un dt un zilotte un zilotte il est vraiment à poil niveau ressources funk il est ce qu'il a l'info de cette base funk il l'a pas il sait pas qu'elle a été refaite il va l'avoir ouais mais il peut il va perdre son obs et la minima de se moque 1 en faisant ça il laisse l'obs et il laisse l'obs il se moque il le taunt la funk va voir cette base je pense qu'il va dire gg bah il envoie ses stalkers il n'a plus d'argent il n'a même pas assez d'argent pour faire un nexus l'obs qui a été laissé est prêt pour dire regarde tu vas voir cette base que je suis en train de récolter comme un porc maintenant tu es dans la merde parce que je te le dis je commence à monter je suis à 152 pop contre 80 tu vas devoir attaquer avec avec une douche c'est pas la douche et là tout simplement minima qui a tout simplement besoin d'attendre il va tout simplement attaquer le plus loin possible de ses de ses bases pour prendre les storm et reculer prendre des storm reculé prendre des storm reculé et là il s'en fout je crois qu'il va s'incliner mais pas d'avoir donné la meilleure de lui-même c'était quand même très chaud parce que là 20 qu'il a une carte à jouer il a dû se dire à minima gg minima un problème entre guillemets en macro où il peut se faire surmener si je fais du double triple tasque et c'est ce qui s'est passé et la fin qu'il est fort là il est fort là dessus est ce qu'il va essayer de continuer à jouer là dessus minima qui doit juste faire attention quand il prend il a une très belle macro mais le problème c'est qu'il ne doit pas oublier ses unités ouais et là voilà une très belle deuxième demi finale c'est comme un pour un pour minima 0 pour pour le suisse funk va-t-il pouvoir remonter la pente je pense que c'est l'écart de niveau est moins important que entre l'île beau et j'ai zen quoi je pense que funk peut totalement alors au moins là il est mené donc c'est compliqué de pronostiquer funk vainqueur quand même pour l'instant mais se battre à jeu égal avec minima et peut-être lui prendre une carte je pense que c'est possible funk qui monte vraiment du bon niveau et voilà la deuxième game qui va être lancé donc minima contre funk très belle game contrairement on va dire à la première demi-finale où ça a été quand même une sorte de crush crush un massacre de la part de l'île beau mais l'île beau qui est tout simplement assis en train de regarder ok minima joue comme ça de toute façon ça me dérange pas je l'ai déjà joué je l'avais battu 3 1 à la dernière finale de underdogs saison mai 2015 donc il doit se préparer et je pense que bah il doit en train de noter en train de dire ok je vois qu'il a des il fait des erreurs je pourrais attaquer à ce moment là voilà il ya minima qui dit j'étais perdu dans la game et donc il le dit lui-même minima qui était pas au chaud mais c'était une très bonne idée le fait de dropper le drop au vu quoi le drop overlord c'est ça a l'air d'être une erreur c'est une erreur mais c'est une bonne idée parce qu'il a tué quand même pas mal d'économies sur la b1 ça a surpris aussi funk donc moi je trouve que c'est une bonne idée c'est juste qu'après derrière il faut qu'ils suivent quoi ok après c'est peut-être une erreur qu'il a fait mais moi j'aime bien voir du drop overlord le drop qu'il a fait a tué quand même genre 20 propres dans la b1 c'est clair c'est clair et salami salami vraiment devant salami c'est beau saucisson ouais mais après il y en a qui mange pas de salami c'est vrai ils vont s'énerver tu les connais tu les connais bien et on est parti sur la deuxième game on est sur mortel mortel nous sommes à 1 0 tout 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 c'est parti nous avons tout simplement en haut à gauche de cette magnifique map mortel en zergue de l'équipe a a sous les couleurs françaises minima minima en haut à gauche et face à lui mener un à zéro le joueur suisse il s'agit de funk on the funk l'équipe qui est fan de bananes les bananes bananes c'est bon pour la santé n'oubliez pas de manger cinq fruits et légumes par jour ou votre corps c'est ça et pas toutes ces saloperies quoi comme saloperie qu'on nous vend à la télé bah je sais pas où les saloperies qu'il ya au distributeur devant au gaming on dit ça on en prend toi tu t'aimes bien le café qui est quand même là heureusement qu'il ya la machine à café le café ouais moi je suis un gros addict au café tu peux pas vivre une semaine sans café tu crois si je peux vivre une semaine sans café mais c'est ton je t'avoue je t'avoue que c'est ouais c'est ça me met bien tu vois j'en ai besoin alors nexus first pour funk nexus first de la part de funk ok on a minima qui part défensif qui est parti sur pool 14 ou 15 pour prendre b2 derrière donc il avait peur d'une sorte de photon attaque parce que c'est là contre protos t'aimes bien partir sur pool first pour tout simplement empêcher le protos de photon attaque derrière tout simplement le minerai qui est dur à défendre quand tu le positionne très bien donc la funk qui prend un bon départ économique qui a un petit avantage voilà l'avantage économique de faire nexus first après la guette double gaz cyber à partir sur technologie et apparemment la salle c'est un youtubeur français sur gta 5 mais on en parlait tout à l'heure ok je connais pas ok moi non plus et pourquoi on parle de la salle ici notre à l'heure ils en ont parlé sur le tchat parce que ça pourrait être un bon caster et bien je ne sais pas non mais on parlait de gta ah oui c'est vrai gta d'accord c'est pour ça ouais donc on pose la question au moment à jouer le tournoi caster non tu des moi même nous avons pas joué le cas parce que moi j'étais à los angeles et l'huile était à nice et donc on pouvait pas donc on a simplement laissé la chance aux débutants simplement pour être honnête avec soi même voilà on savait qu'on avait tous les deux rencontres se rencontrer en finale au mieux laisser les autres avoir la chance de pouvoir essayer d'être dans le podium c'est ça et c'est ce qu'ils ont réussi à faire certains ont réussi à passer ça il ya eu beaucoup de viewers sur le tournoi caster donc c'est cool on essaiera d'en faire plus souvent donc il ya une question sur le chat et onis qui demande underdog est ce que c'est toute l'année et bien oui en gros underdog c'est une saison d'un mois donc là on est dans la saison juin 2015 il ya certains mois où il n'y a pas underdogs parce qu'il ya trop de compètes simplement à côté un wcgsl pro ligue est ce qu'ils aient mdrimac tout ça mais la plupart du temps il ya underdogs et c'est le lundi soir ouais standard standard c'est tout simplement notre propre tournoi que nous organisons contrairement aux autres compétitions et donc alors nous avons b3 de la part de minima alors que funk lui il est plus parti sur stargate encore il a vu que l'oracle a fait quand même quelques dégâts et puis c'est aussi une bonne stratégie un oracle ça montre aussi l'avantage bala il peut agresser minima et en même temps il peut mapper c'est ça qui est bien et il faut être prêt minima parce que quand tu prends b3 il faut déjà des sports posé ouais et on a taille à elna qui a sub merci beaucoup pour le sap big up big up tu rocks du gnoutu bien sûr et oui alors stargate comment est-ce qu'il va s'en sortir derrière de guette pour finir le vol important surtout sur cette map qui est quand même un vol assez grand donc tu as besoin de tu vois de un pilote le gaz de guette et un pylône donc c'est très important pour pouvoir finir le vol parce que souvent sur cette map là les gens aiment bien partir sur 15 15 et avoir spits d'argent tôt et essayer d'agresser et pour finir le vol assez rapidement c'est assez dur qui l'utilisent simplement le gaz là on voit quand même beaucoup de zergling de la part de minima c'est clair c'est clair de surprendre ouais parce qu'à la partie d'avant tu sais à ce moment là son adversaire était en train de sortir un stalker pour attraper un overlord qui vole mais là il peut y avoir une grosse surprise là ça peut être un très 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 bon temps de la part de la tendance à jouer sur le nexus nexus pas pas de chance pas de chance de la part de minima il aurait attaqué limite 5 secondes plus tard c'était parfait d'après il pourrait passer non il va pas pouvoir passer c'est dommage là c'est très dommage de la part de minima qui avait tout simplement attaqué limite 5 secondes trop tôt parce que le peon était là pour prendre b2 b3 et s'il leur attaque à ce moment là il aurait tout simplement annulé c'était de l'argent dépensé et peut-être des unités sorti et donc là il va réessayer 800 d'argent et encore le timing de minima c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'il annule c'est quand même si c'est 25% de de la thune dépensé et là à force c'est des airing qui sont positionnés un peu trop tard un peu trop rapidement et tous ces airing qui est tout simplement 23 airing il en a fait quoi 26 c'est quand même 13 drones de moins très d'une de moins c'est déjà la b3 saturé toutes ses bases saturées ça aurait fait la différence pour faire partir sur de la bonne macron l'air de la part de minima qui finissent pied aux autres sont qu'ils voulaient agresser un minima qui est plutôt dans l'agression qui veut vraiment faire mal qui empêche prendre b3 attention il y va bon timing maintenant cette fois ci c'est bien fait parce qu'il va devoir l'annuler il ya beaucoup de airing ça a été annulé et tu dépenses et c'est grave à ce moment de la partie 400 c'est beaucoup autant plus tard dans la partie franchement c'est pas très grave mais là c'est beaucoup de ressources qui ont été perdu par le joueur suisse en plus les minima qui est vraiment au contrôle de la main il a vu exactement ce qui se passait dans la game il a vu les informations qu'il avait besoin cette stargate l'orak il a été fait il a été fait et il a fait très oula il a quand même fait pas mal de drones je l'ai raté désolé ou des airing les airs qui attaquent directement c'est parti pas beaucoup de drones minima c'est l'orak qui a fait quand même mal ouais ouais genre attention au niveau économique minima et derrière il est légèrement derrière quoi dans ce match par contre très gros qui sont lancés là ouais mais ça va lui coûter quelques roachs et funk qui voilà la force il parfait c'est de roach vraiment funk qui qui est dans la place qui contrôle très très bien son armée qui fait payer le moindre écart à minima c'est un adversaire de talent ouais clairement mais qui joue très très bien et donc là oui donc là on l'a raté le l'orak qui a fait quand même un peu de dommages très sûrement très drône et et là il prend b4 minima qui prend b4 maintenant un bon timing normal quand tu es air que tu as besoin de prendre cette b3 cette b4 enfin une base de plus contre ton adversaire l'orak qui map qui voit la b3 ou b4 qui voit les woodchamber qui voit exactement ce qui se passe dans la map en plus avec le phoenix c'est ça on a le switch colosse de la part de funk et de son côté minima alors qui traditionnellement lance les les evo et les upgrades assez tard tu vois je vois le plus un d'attaque qui est lancé là assez tard pour minima c'est vraiment un pattern de son jeu en fait c'est soit des air link pour faire un cancel soit des roach pour road speed pour infliger des dégâts et ensuite les evo il en fait 2 alors que contrairement à certains air qui préfèrent à faire un niveau plus tôt mais un seul et en fait voilà il essaie de balayer le retard upgrade en faisant deux évots d'un coup pour faire double grade à chaque fois ouais donc c'est intéressant et là il a pas totalement tort il va essayer de mener la danse le problème on est sur mortel mortel pour prendre une b5 c'est plus difficile alors en tant que zerg parce que tu peux te faire multitask ouais les fonds sur plusieurs là c'est la partie restant du 1 honnêtement j'ai dû je pense que la game est encore ouverte c'est difficile de dire qui va qui va l'emporter au niveau upgrade là on voit un gros timing blink 2 d'attaque pour funk alors que le zerg est un d'attaque mais il a pas beaucoup de troupes et il a choisi de partir sur colosse mais il pourrait exploiter ce timing défensivement et c'est ce qu'il va faire donc là si funk micro bien il peut sortir vainqueur du trait de population qui va qui va arriver on va voir ça tout de suite c'est parti après aussi un n'oublions pas que le vaisseau mère le noyau vaisseau mère pour photon overcharge il a un colosse et il a surtout beaucoup de centrine il peut attraper les unités il n'y a pas tant que ça il pourrait l'attraper l'empêché de fuir et je pense qu'il ya un colosse et un seul colosse mais il n'y a pas beaucoup pour le zergens tu sais je pense que ça il peut prendre la faille ça un genre gratouiller il a peur le problème de funk c'est qu'il a peur il n'a pas il n'a pas de la termes lancé c'est le problème c'est pas de termes lancé il n'a pas lancé ouais ouais il a il essaie de tuer quelques probes c'est bien joué c'est bien joué vraiment beau petit bouffe de la part de minima qui a pris quelques probes là dessus en même temps oh là là moi ça ça part sur du hui la produit directement chez son adversaire au et le tir de qui va tomber 13 coopteurs en face très ce qu'au cas pourquoi très ce qu'on ne sait pas pas pour contrer les colos j'imagine mais ils se sont un peu perdu face aux colosses attention le tir de qui va tomber et ça c'est très grave ça attaque un peu partout ça rend fou et là voilà funk avait vu à la première game qui pouvait rendre tout simplement fou son adversaire en faisant juste ça un petit war prisme et produire d'un coup puisqu'il a quand même beaucoup de gait et là en même temps il va attaquer sur la b3 la minima qui va être surpris parce que il n'y a que deux colosses que deux colosses et de colosses tu fais pas 13 de corrupteur tu vois au fin qui passe à l'attaque c'est pas mal du tout il a sniper quelques unités il prend cette sport funky bac vraiment il est méthodique tu vois on est à 57 drones pour minima il ya peu il ya peu de drones en fait simplement il lui en manque 15 il lui en manque 15 la 15 au moins attention par contre il faut absolument blinking et et protéger ses colosses ricol alors est ce que c'était une très bonne et de ricol il a quand même 162 pop contre 190 bon il a perdu un colosse il a peut-être plus comme tu l'as dit blinking et après peut-être pourquoi partir ouais je sais pas après la jeu défensive il a quand même tué le l'air qui est là donc une base en moins il a tué quelques probes on est quand même à 60 en 57 contre 65 il préfère le défensif et je trouve ça très intéressant de sa part et là il a vu quand même beaucoup de corrupteur donc il commence à décider à faire des vaudray et ce qui est normal parce que voudrait c'est le contre des corrupteurs il ya des arcs ont honnêtement funk a fait pardon est en train de très bien jouer il a juste besoin de défendre et essayer d'amasser tout simplement les vaudray et les colosses pour vous pour vous tout simplement faire le meilleur bah honnêtement les la meilleures coupes du groupe d'unités d'attaque quoi alors attention minima qui vient prendre possession qui voit pas de b4 il a une bonne armée il n'a pas beaucoup d'économie minima qui va se commit les corrupteurs qui passent à l'assaut les voidray les corrupteurs qui tombe qui tombe quittons mais il ya plus de colosses ouais mais là il peut pas attaquer il a 165 de vente contre 160 sont à peu près le même nombre de pop la manie produit le problème c'est que est ce qu'il va pouvoir passer la meilleure concave maintenant mais les unités arrivent ça se bloque des forces bien positionné des hydra qui attaque nulle part le colosse qui arrive au dernier moment le colosse qui va sûrement faire la différence parce qu'il y avait des hydra non mais là il a oublié la thermolence genre là ça fait trop longtemps il a juste oublié la thermolence funk et ça c'est ça ce qui lui fait ce qu'il est ce qu'on va dire perdre la guerre il n'a pas encore perdu il n'a pas encore perdu il va en même temps il ya eu un drop de zylott en fait la minima s'empale parce qu'il ne pourra pas fuir avec les blinks au coeur la bling king à trois unités qui tombe tu vois c'est là encore un tu suis et tu re bling king voilà là je pense même que funk a gagné malgré son erreur d'avoir ou parce que bon tu fais pas cinq colosses sans la thermolence donc il a clairement oublié la thermolence allez attention funk attention attention tu ne rates pas ici une petite micro laisser les îlottes attaquer des ergling c'est pas trop mal il a plus une unité il a plus de stalker il peut encore blink et c'est une micro un peu non il préfère reculer il sait qu'il a plus c'est qu'il a tué une base il sait qu'il a même enfin honnêtement voilà quoi funk a juste besoin d'attendre un peu parce que un zerg a toujours besoin d'avoir une unité de trop ok intéressant le zerg a toujours besoin d'une base de plus et là le prix se met tombé ou peut faire eu non oui il est tombé le prix se met tombé ok donc c'est une bonne menace de supprimer la funk a décidé de prendre b4 avant le zerg et là maintenant plus la game avance plus c'est la merde pour minima parce qu'il continue à faire des colosses des vaudrains il n'y a pas le après ce qu'on n'a pas dit c'est que minima il n'a pas énormément de drones il manque une base mais il a une telle banque en gaz qu'en fait il n'a pas besoin de miner du gaz avant un bon bout de temps genre il peut concentrer tous ses drones sur le minerai c'est ce que je ferai à sa place parce que 2000 de gaz tu peux faire pas mal de choses avec 2000 de gaz pendant pas mal de temps quoi donc il n'est pas si mal que ça s'ils trouvent du minerai ça va être quand même dur pas si mal mais c'est quand même très dur ouais la storm qui va se finir et funk qui montre que bon toujours on y aura pas de thermolence dans cette game en fait un non il l'a oublié il l'a pas vu et ça c'est une erreur une grosse erreur parce que thermolence colosse c'est quand même tellement la différence c'est ça qui est triste c'est mais après il peut être il veut peut-être être fair play il ya des joueurs pour tous comme ça qui sont fair play et qui laisse tellement c'est dit je vais pas jouer la base parce que c'est vous il ya des joueurs qui font ça je vais pas jouer la balance et je vais me priver d'une upgrade exactement je suis proto ce ils ont plus les soirs most je vais enlever la hausse soit c'est plutôt faire plaît pour les proto ce ils se disent voilà moi colosse c'est très fort je ne joue pas avec le thermolence t'es marre il a qu'il a quand même direct mis pression à ses stalkers d'orient je te balance direct contre blindé et là 183 de pop 11 mutat 11 mutat pour minima t intéressant qu'est ce qu'il va en faire de ces mutats c'est pas une bonne idée un après c'est une façon de dépenser son gaz si les mutats c'est je ne vais pas faire des infestateurs il va pas faire des infestateurs il ya trop de colosses donc la seule façon de dépenser son gaz c'est soit des brûleurs soit des mutailles mais là je pense que c'est une bonne idée le problème c'est qu'il attaque trop tôt il attaque trop tôt la concave est bonne pour minima la concave est bonne pour minima mais est ce que minima suffisamment je te rappelle qu'il ya les mutats qui sont en route il aurait dû attendre ouais mais il aurait dû attendre il aurait dû attendre parce qu'avec ses onze mutats et toutes ces air lignes il aurait pu tuer tout il aurait pu tout tuer voilà là en plus c'est en même temps sa attaque il vient de voir les mutats c'est ça qui est dommage c'est d'avoir attaqué un peu trop tôt c'était une très belle concave mais avec tous ces 11 mutats il aurait tout vidé tout vidé et là il vient de voir fin qu'est ce qu'il a besoin de faire des arcs ont et faire tout simplement des des troupes des stalkers quoi et des photos voilà et c'est le souci à l'émutation à l'émutation d'un tas là il ya une base ça c'est stratégique c'est bien il ya un colosse et va tuer le colosse c'est très bien colosse qu'on doit faire des mutats et ça c'est le move qui pourrait re rebalancer la game là deux items là franchement ces mutats ils vont faire un carnage il faut qu'ils attendent il faut tuer le pilote le pilote les mutats qui arrivent la charge photonique oh là là les storm bien positionnés derrière les contre attaques enfin mais là il ya rien pour défendre il ya ouais mais les mutats qui reviennent alors est-ce qu'il a des troupes minimates il n'a pas grand chose il ya les mutats les mutats sont suffisants je pense qu'il ya vraiment beaucoup il faut juste qu'il arrive une belle conquête c'est à dire que là il ya quand même deux arcs on s'il s'il est trop compact il peut tout perdre allez 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 minima qui va prendre la fight et qui va cliquer cette armée c'est parti c'est maintenant les arcs qui sont vivés il ya beaucoup trop de la part de minima qui va tout simplement gagner cette game non surtout cette faite parce que c'est pas fini ouais il a tué quand même pas mal de prop il a il a tué toutes les unités de tech genre l'armée toute l'armée de funk qui est tombée triste de la part de funk qui avait la game en main il y avait tout simplement la game en main et qui n'a pas vu les mutats arriver et là il ya beaucoup trop de mutats et là à partir de là où tu as beaucoup de mutats parce que là on est quand même à 25 mutats quant à 25 minutes tu es en train de rendre fou le protos et tu vas pouvoir prendre des bases prendre des bases et pour faire juste attention au storm le premier storm qui fait mal quand même les pas mal de prob on est à 127 de pas contre 67 minimap qui était tellement dans le mal et qui a tout simplement réussi un coup de poker masse mutat plus un d'attaque et continue à faire des mutats il va tuer des probes c'est ce qu'il a besoin c'est tuer l'économie parce qu'il a 49 drones contre 39 oula le bon petit storm n'oublions pas que les mutats peuvent se regènent donc là ils sont pris ma chère mais sont pas mort donc ils peuvent faire le tour de la map ils ont une régène qui s'active au bout de 10 secondes temps de jeu allez les mutats qui arrivent sur la b4 et et quand c'est comme ça le proto sec c'est fini quoi parce qu'il est cloîtré chez lui il est forcé de défendre à chaque fois il perd trois bâtiments le zerg enfin il a moins d'économie moins de pop bon je pense pas qu'il y ait des échappatoires pour le protos mais là c'est le zerg qui est en train de grignoter le protos et il a juste besoin de grignoter de prendre des petits coups de storm et de repartir de revenir là le storm qui est positionné mais ne tue pas de mutats des bons storms mais voilà c'est ça c'est que là ils repartent c'est dit ok on viendra tout à l'heure je te trouve juste tuer je reviens et c'est ça c'est que le plus important voilà le storm qui est raté il va directement aller sur la b3 tuer le maximum de prop continue à rendre fou son adversaire là il prend la faille attention les storms sont bien positionné voilà il va pouvoir repartir là tu vois tous ces mutats qui sont rares il aurait pu se taper un storm et tout perdre ouais parce que derrière en fait il y a des îlottes qui étaient là mais voilà tu as des unités qui en train de se produire des proms encore dans la map ah ok elles ont eu de la chance non il a été fair play a dit ok toi tu fais pas terme au lance moi je te tue pas tout épreuve et là il essaie de mapper là minimatte avec ses unités terrestres va essayer de voir s'il y a des bases en bas à gauche ouais voilà il se dit et gg gg waouh très belle game de la part de minoman et funk faut être honnête c'était un 2-0 mais ce match ne valait pas ce score ça se vaut un 2-1 c'était serré ces deux games funk qui a vraiment bien joué pas ridicule du tout exactement ouais et donc on va tout simplement voir quoi la grande finale c'est la deuxième fois parce que la saison dernière c'était ça c'était l'île beau contre minimatte et c'est la grande finale en BO5 pour cette saison juin 2015 et c'est tout simplement après la pub à tout de suite et c'est tout simplement après la pub à tout de suite